Même si les relations sont souvent tumultueuses entre acteurs politiques et professionnels de la communication, jamais un journaliste n'a été froidement abattu au siège d'un parti politique en Guinée. Et dans le schéma de l'histoire récente de la politique, le régime dit « repressif » du Dauphin général Lansana Conte s'est limité à quelques cas d'emprisonnement et d'expulsion, dont celui de Serge Daniel de Radio France Internationale. La Guinée a connu un régime repressif qui n'a tiré sur aucun nombre de médias. Et en face, une opposition responsable et démocratique composée des partis satellites comme le RPG d'Alpha Condé, le PRP de Siradou Diallo, l'UNR de Bamamadou et autres UPG de Jean-Marie Doré. Les sièges de ces formations politiques ont été même les refuges privilégiés des journalistes, avec des sanctions prévues contre tout militant qui offensierait un journaliste. 24 ans après la difficile prestance d'une opposition responsable, le schéma des relations médias-opposition s'est renversé avec des propos « va-t'en-guerre », des menaces et autres assassinats. Actuellement, il y a un régime démocratique et tolérant pour une opposition politique repressive et violente qui ne fait cadeau à personne, même aux hommes en uniforme. La liste des gendarmes et policiers tués ou handicapés s'allongent. Outre la désinformation, l'opposition guinéenne brandit la répression contre l'objectivité. LH Mohamed Diallo de Guinée7.com est victime sans doute de son attachement au professionnalisme, une des valeurs de l'éthique journalistique que l'extémisme politique actuel ne supporte pas.